Plus les universités à travers le monde font cet effort, plus l'information restera ouverte. Et donc en ce sens-là, c'est important d'avoir des outils comme InfoScience. Je suis Guillaume Anciot, je travaille à l'ENAC et je fais de la simulation en mécanique des solides, donc principalement de la programmation pour la mécanique. Alors moi, j'utilise principalement InfoScience pour pouvoir déposer le travail de mes étudiants dans les projets de master. C'est mon utilisation principale. Et aussi pour répliquer certains de mes papiers, donc en mode Green Open Access, liés au rapport d'activité qui est demandé chaque année. C'est parce que ça nous permet, nous, d'archiver le travail qui est fait année après année. Et puis s'il y a des continuités qui sont faites à travers les projets, ça nous permet tout naturellement de donner des liens. C'est suffisamment pratique. Et un autre point aussi, on peut à loisir choisir l'origine du travail par laboratoire de l'EPFL. Donc on a cette finesse qui est propre à nos besoins en interne, tout en gardant l'archivage. J'en avais une qui a à voir avec mon historique aussi de ce que je fais pour le journal du JTK, le journal Diamond Open Access en mécanique. J'ai mis le t-shirt, si jamais. On voit qu'il y a beaucoup de travail d'édition, je fais de la curation. Donc ce n'est pas si évident que ça de garantir que toutes les données sont conformes et qu'elles vont être réutilisables. Puis une fois, j'ai soumis justement les slides d'un cours que j'avais organisé pour pouvoir les transmettre à mes étudiants. Je me suis dit pourquoi pas le mettre sur InfoScience, c'était très bien. Et puis j'ai fait des petites erreurs entre le titre et les métadonnées. Et puis tout de suite, il y a un humain, pas un robot, qui m'a répondu en me disant « je pense que ça, ça ne va pas » ou « alors il faudrait mettre une petite annotation. » Et je trouvais ça assez chouette et c'est valorisant pour le service d'InfoScience. C'est important de pouvoir s'émanciper des publications avec des éditeurs privés. Plus les universités à travers le monde font cet effort, plus l'information restera ouverte. Et donc en ce sens-là, c'est important d'avoir des outils comme InfoScience. Le Diamond Open Access, c'est une alternative d'une certaine manière au système de publication standard et privé. Dans le sens où la plupart du temps, c'est basé sur des solutions institutionnelles qui dit qu'on ne doit faire payer ni les auteurs, ni les lecteurs. Le lien, il est avec ce qu'on appelle les « overlay journals » en anglais, ou bien les épis journaux en français, qui est du fait que la partie qui est stockage des papiers n'est pas organisée par les journaux eux-mêmes. Et donc on se sert de supports comme HAL, comme InfoScience, pour pouvoir avoir un dépôt sur lequel on va organiser le système de revue. Et donc c'est ça qu'on appelle un épis journal. Au même titre que HAL, InfoScience a été un très très bon candidat pour pouvoir organiser un journal en mode Diamond Open Access et « overlay ». Donc c'est deux composantes à la fois. Et non seulement je pense qu'il pourrait, mais je pense qu'il devrait, à mon avis, le PFL devrait pouvoir fournir à ces chercheurs la possibilité d'organiser des journaux dans le cas où on tombe sur une discipline qui aurait besoin de s'émanciper des éditeurs privés. C'est une alternative qui semble nécessaire aujourd'hui. qui, je crois au fait que les chercheurs organisant eux-mêmes les reviews en étant éditeurs, réalisant les reviews en demandant à des pairs de pouvoir faire la review, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire en interne et d'organiser, de reprendre le contrôle sur cette partie-là, même s'il y a toujours de la valeur à l'édition. InfoScience, à l'heure actuelle, à ma connaissance, n'a pas la possibilité de stocker des datasets, mais il peut faire en tout cas les liens vers deux types de repositories, deux types Zenodo, et il pourrait éventuellement être une passerelle pour organiser la curation via des outils comme ceux que je développe. Et à mon avis, c'est crucial, d'autant plus que c'est demandé par de plus en plus d'instances, de funding en particulier, comme le SNF, où il est presque prérequis de pouvoir le faire. Je souhaite à InfoScience de continuer à être utilisé et d'être un support possible pour organiser des journaux Diamond Open Access à l'EPFL.